bonjour moi c'est Elena et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les quelques petites choses que j'ai trouvé à Emmaüs ici à la réunion alors je n'ai que trois choses mais c'est déjà très bien puisque parfois il ne suffit que de trois petites choses pour être très contente de ces trouvailles et alors j'ai trois vêtements mais j'ai aussi trois types de bijoux je porte actuellement une paire de boucles d'oreilles que j'ai acheté du coup durant ce petit raid à Emmaüs j'ai trouvé donc celle-ci que je porte et aussi des bijoux à mettre dans les cheveux je vous montrerai ça d'un petit peu plus près pour que vous voyez ce dont il s'agit en tout cas 1 euro ici les boucles d'oreilles et 50 centimes les petits bijoux que j'ai mis dans les cheveux et il manque encore une paire de boucles d'oreilles que je ne vous ai pas montré d'ailleurs je vais commencer par vous montrer ce petit bijou et allons-y c'est parti voici l'autre paire de boucles d'oreilles dont je parlais il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles qui a été fait avec des bouchons de capsules de bière et avec du tissu autour qui j'ai que j'ai trouvé chez Emmaüs mais si je ne me trompe pas c'est quelqu'un que je connais qui fait ça et j'ai déjà une de ces paires de boucles d'oreilles bleues avec une petite perle rouge que j'adore et que je porte assez souvent et donc assez longue encore une fois puisque de toute façon j'aime beaucoup les boucles d'oreilles longues et plutôt cuivré pour le coup ici ce dont j'ai un petit peu moins l'habitude mais j'en suis très très contente également voilà alors les voici je vous en parle un petit peu plus en vous les montrant de plus près ici encore portée et tout simplement et bien ce sont deux jolies boucles d'oreilles je vous l'ai déjà dit mais j'aime beaucoup les boucles d'oreilles assez longues je trouve que ça met en valeur la mâchoire et le visage en général et puis là les couleurs me plaisent beaucoup un peu automnale pour le coup et elles allaient très bien avec une des robes que j'ai trouvé de seconde main également je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez comme l'alliage de ces deux robes pardon de ces deux éléments cette robe et ses boucles d'oreilles semblait être fait pour se rencontrer donc je vous montre ça je parlais des bijoux de cheveux et il s'agit de ceci que j'ai mis à plusieurs endroits de mes cheveux sur mon crâne pour habiller un petit peu ma coiffure et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement j'en portais aussi quand j'étais un plus jeune quand j'avais des athébas c'était des des petites tresses fourrées à l'intérieur avec mes cheveux et qui créent des petites dreadlocks mais je n'ai pas gardé ça très très longtemps mais je trouvais toujours que c'était assez décoratif et plutôt mignon ce genre de petites choses à porter j'ai donc décoré ma coiffure comme vous pouvez le constater juste ici avec tous ces petits bijoux je vous montre un peu de haut voilà bon je vous ai montré tout ce que je porte actuellement et expliquer un petit peu mais je vous montre la suite et les vêtements alors allons-y passons maintenant aux vêtements j'ai trois robes je vous ai fait des petits clips essayage avec pour que vous voyez ce à quoi elles ressemblent une fois qu'elles sont portées également elles sont plutôt différentes les unes des autres ne serait ce que dans les matières les couleurs également mais aussi les formes alors c'est super j'ai fait un peu dans la diversité cette fois ci je vais montrer tout ça et vous en parler un petit peu plus en profondeur disons pour que vous sachiez un peu ce qui me plaît le plus parmi ces robes je vais commencer par celle ci c'est ma robe cendrillon je l'appelle la robe cendrillon tout simplement parce qu'elle a cette espèce de bleu satiné qui ressemble beaucoup au bleu de la robe de notre chère princesse cendrillon et elle a aussi cette fluidité là que j'aime beaucoup une forme un peu on appelle sa robe avec des des petites bourretelles spaghettis et en forme un petit peu tout simplement un peu bodycon donc un peu proche du corps sans être moulant non plus donc je vous montrerai j'avais pris une photo également avec cette petite robe j'en suis plutôt contente l'arrière était cousu ici pour que les bretelles soient plus courtes moi ça n'allait pas je suis assez grande et donc j'ai défait le petit point de couture qui avait été fait pour avoir à nouveau les bretelles de manière naturelle j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle qu'elle brille un peu au soleil et en ce moment il y en a pas mal du soleil donc je suis bien contente de pouvoir en profiter c'est une robe qui nous vient de chez lulu flash alors bon je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou même si vous avez réussi à voir l'étiquette depuis là où je voulais montrer mais c'est lulu flash paris et il n'y a pas de taille indiquée donc je suppose s ou m quelque chose dans le genre elle est assez bien faite d'ailleurs à l'intérieur les finitions sont très bien en bas aussi je vous montre ça d'un peu plus près alors très bien j'exagère peut-être un petit peu mais en tout cas les finitions sont franchement pas mal qu'est-ce que ah oui je voulais aussi préciser qu'elle m'a coûté 4 euros et c'est le cas pour toutes les robes ici car chez messe maintenant à la réunion toutes les robes sont à 4 euros sauf exception ça a un petit peu augmenté mais ça reste des prix très raisonnable je vous montre la prochaine celle-ci nous vient de chez alexo elle est en taille 40 mais elle est réglable donc c'est plutôt agréable à porter et j'aime beaucoup et bien les motifs et les couleurs je vais vous montrer ça un petit peu plus particulièrement la voici cette jolie robe bleue euh pardon la voici cette jolie robe verte pour moi celle-ci c'est la robe clochette ah oui je cherche souvent des personnages féminins souvent un petit peu stéréotypes princesse fée mais j'aime beaucoup ça avoir ces petites références vestimentaires qui me plaisent alors ici donc la robe clochette je l'appelle comme ça tout simplement parce que déjà elle est verte et puis parce qu'il y a ces espèces de froufrous autour vous verrez sur le clip corps porté que je vous ai filmé un petit peu comment est-ce que ça vole et c'est réglable sur le côté grâce à ces espèces de petites ficelles qui font effet corsé sur le sur chaque côté de la robe et qui permettent de la régler comme bon me semble elle me semblait un petit peu courte au départ et finalement une fois porté ça va très bien je mets quand même un petit shirt en dessous au cas où parce que je ne voudrais pas non plus qu'on voit mes fesses donc je m'habille en conséquence elle est un petit peu ça fait un petit peu style tissu réutilisé et ça j'aime beaucoup c'est un petit style qui me plaît toujours fleuri et dans des tons de vert qui s'accordent bien les uns avec les autres en restant plutôt clair puisque cette espèce de blanc avec motif fleuri va très bien avec cette robe j'en suis très contente et donc elle aussi 4 euros de chez Emmaüs puisque de toute façon comme je vous l'ai dit tout ce que j'ai trouvé ici vient de chez Emmaüs pour finir cette petite robe Zara noire enfin petite elle est quand même vachement grande et large il y a de quoi faire là dedans elle est en taille M je vous montre d'un peu plus près la matière est un petit peu transparente mais il y a justement une doublure et c'est une matière un petit peu avec un peu d'élastane je pense et plutôt légèrement côtelée on dirait et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à porter surtout pour cette espèce de mi-saison là à La Réunion puisque l'hiver approche alors ça reste un hiver tropical mais tout de même se couvrir ça fait du bien alors en ce moment je travaille en plus dans des bureaux dans lesquels il fait plutôt froid je trouve et cette petite robe est tout à fait la bienvenue puisqu'elle me permet d'avoir avec la doublure puisqu'il y a une doublure à l'intérieur d'avoir encore plus chaud avec des manches longues et une matière qui reste chaude tout de même et le noir en général et bien dès qu'il y a un petit peu de lumière après j'emmagasine la chaleur du soleil avec cette petite robe et je suis bien contente j'aimais bien cette forme un petit peu allétrante pour le coup c'est à dire avec un bas qui est bien en dessous de la ceinture et des légers froufrous je trouve que c'est plutôt pas mal par contre c'est une robe que le chat adore accrocher donc il y a plusieurs petits accros déjà maintenant sur la robe c'est dommage mais en même temps c'est la vie de la robe quoi donc c'est pas si grave et une fois portée elle est assez mignonne même si elle n'est pas forcément particulièrement en valeur la forme des corps je trouve ce genre de coupe de robe mais moi je l'aime bien je trouve que ça va tout de même et j'ai pas beaucoup de noir dans ma carte de robe alors c'était l'occasion d'ajouter un petit élément je vous remercie d'avoir regardé la vidéo juste ici j'espère que ces petites trouvailles vous auront plu et que cette vidéo vous aura plu également n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne et on se retrouve on mange prochain je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage ST' 501